bonjour à tous donc on se retrouve sur le deuxième jour de ce let's play sur long dark je vais ramasser mon sac de couchage et ce qu'on va faire on va se barrer il fait encore un peu nuit est-ce que j'ai faim moi j'ai surtout soif on va se prendre une canette on va se barrer et puis on va aller comme prévu à l'antenne un peu de chance ce sera un peu plus un peu plus de vent ce qu'on a ramassé alors faites attention également aux loups c'est une belle nuit aux loups et aux ours ce qui est intéressant c'est que je ne suis pas en surcharge niveau vitesse c'est plutôt bien et l'objectif on ne le voit pas ici si là bas on le voit grâce au temps qui est vraiment agréable peut-être un peu froid mais c'est plutôt agréable on va aller à l'antenne tout là haut je suis parti de bonne heure même pendant la nuit il reste encore deux heures de nuit bon avec un temps temps comme ça on peut se permettre je suis parti de bonne heure même pendant la nuit il reste encore deux heures de nuit donc je vois qu'il y a une barrière je ne sais pas si on peut passer ici ah bah écoutez c'est parfait juste une ouverture là où il faut il y a une caisse là bas il y a une voiture euh ouais on va y aller on va y aller on va essayer également de ne pas perdre de vue cette antenne parce que tout se ressemble on est vite perdu bon il y a que d'ânes très bien ça valait pas le coup de se déplacer bon il faut avoir le bon côté des choses moi je ne sais pas en surcharge on va quand même examiner les alentours voir si on ne voit rien d'intéressant on est à priori côté gauche de toute façon c'est fermé côté gauche par exemple côté droit bon il fait quand même moins 25 donc on va espérer d'y arriver assez rapidement une cascade là-bas oh regardez une baraque il ne fallait pas louper celle-là ah le premier être humain qu'on voit ça fait du bien il ne me donne pas grand chose encore du bois, du bois, du bois, sapin bon sapin ça peut être utile le sapin c'est le bois qui chauffe le plus longtemps voilà je suis en surcharge maintenant je suis en surcharge donc tout simplement on va bouffer ok j'ai l'impression que c'est l'antenne qui est là-bas je ne sais pas si c'est ça je crois que c'était par là je crois que c'était par là-bas on va voir ça on va retourner sur la route peut-être que la route nous mène directement à l'antenne qui sait c'est pour ça que le bois nous sera bien utile à mon avis le vent qui se lève ah bordel il ne peut pas passer le pont du chagrin magnifique bon ce qu'on va faire on va remonter on va passer le pont il commence à faire froid mais bon on est encore à la moitié donc c'est pas alarmant c'est pas alarmant ah bah tiens une voiture ouais l'antenne est là-bas effectivement c'est bien ça de la bouffe très bien avec une douille c'était assez tissu ça on va pas le prendre allez on va aller par là-bas on va suivre l'antenne C'est parti. Alors, il faut trouver en endroit un passage. Ah, on a dit qu'il y aura un passage par là. Par contre, je commence vraiment à cahier. Ou sinon, peut-être par là. Je ne sais pas si on peut monter là, ça me parait raide. Très bien, ça a une grotte. Ça me permettra de nous abrouter. Et en plus des champignons. On va faire du feu, s'abriter et faire cuire tout ça. Oui, 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 trop lourd. Ah, regardez. Ça va être notre lieu de passage. Donc, ce qu'on va faire, on va se reposer un petit peu, se réchauffer. Et ensuite, on va monter. En tout cas, là, on est à l'abri du vent. Euh... Combien il fait moins 15 ? Voilà. On va peut-être même boire un café. Il reste une solution, c'est à boire un café. Se reposer. Pour ensuite grimper à la corde. Donc, j'ai déjà fait une fois. Il faut beaucoup de... Beaucoup de vitalité pour le faire. C'est pour ça qu'on va tranquillement se reposer. Laissez le jour se lever. Peut-être la tempête passer. Voilà, vous voyez, votre sapin, presque deux heures. Voilà, on va aller cuire nos champignons. On chauffe notre poste de café. On va boire immédiatement. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne solution de le boire tout de suite. Mais bon, autant qu'à faire. Euh... Oui, j'appuie sur l'échappe. J'ai arrêté. Non, on peut boire le reste. Voilà. Parce que quand l'apistou échappe. Il boit une partie du café. Mais il garde... Il garde l'autre partie. Donc ça peut être intéressant pour certaines choses. En tout cas. Je vais me reposer. Près du feu. Tranquillement. On va se reposer deux heures. Toujours penser à récupérer son... Récupérer son atos. Ouais, il me reste un litre 72. Je suis reposé. Écoutez, on va y aller. On va partir. Il y a du vent. Mais tant pis. Moins 30. Ça, je le laisse. Je ne vais pas le prendre. Je vais garder toutes mes forces pour monter. Parce que ça me parle quand même super haut. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Je ne peux pas monter. À mon avis, c'est surtout ça. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Par contre là, on est bien essoufflé. Donc l'antenne, je ne sais pas comment c'est par là-bas. Il faut aller chercher un truc. Ouais, là-bas, il est. C'est bon. Il est sauvé. Je vais juste monter sur la colline. Merci. Si je ne vois pas quelque chose, je vais trouver un truc. C'est intéressant, une cabane également, enfin, un autre point de repli, quelque chose. Non, c'est le désert ici, c'est vraiment le désert. Donc là, je peux me permettre de courir, tout simplement pour qu'on est à l'abri. Je ne vois pas d'animaux dans les parages, je suis réchauffé, donc il n'y a pas de risque. Bon, on va voir ce qu'il y aura dans cet abri-là. Tiens, regardez ici. Donc ça, ça nous permet de faire des pansements, mais rien que plein. Des pansements qui sont quand même plus efficaces, a priori, que les autres. C'est jamais utilisé non plus, mais bon. C'est ici, tant qu'à faire, on te les prend. Il reste 10 heures de jour, je suis bien fatigué. Vous voyez qu'avec le vent, on avance beaucoup moins vite. Beaucoup, beaucoup moins vite. Quand on a contrevent, c'est ça. Donc le sens du vent joue. Il fait absolument une petite tachette. Ça, ce sera vital, parce que ça pourra nous sauver pour couper du bois. D'ailleurs, là, il y a une hausse. Parfait. Oh, encore un pied de biche. Je vais préférer autre chose. Et voilà. Bon, il y a pas mal de choses quand même. Mais pas très, très utile. Ah bah. Ça, ça nous sera très utile, par contre. En plus des munitions à gogo. Parfait. Voilà. Bah écoutez, donc là, on va pouvoir survivre même sans la hache et sans couteau. Quoique si, il nous faudra quand même pour dépasser les animaux. Je ne sais pas si on peut dépasser avec un petit biche, mais ça m'étonnerait. Ouh, des bêtes isolées intéressantes. Hop, là où il n'y a que celle-là. Ok, donc là, on a fait le tour. Je vais quand même décomposer ça. Je me dis, peut-être qu'il y a un peu de chance, il y a des trucs derrière, mais bon. Ça ne m'est jamais arrivé. Ok. Ah bah voilà, de la bouffe. Parfait. La tisane, ouvre-boîte, c'est bon. Il y en a déjà un. Manteau d'hiver haut de gamme. Alors ça, ça c'est nickel. Oh, Firesteel, bah il y a tout ce qu'il faut là. Là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est nickel. Un pantalon cargo. Encore une cartouche. C'est nickel. C'est nickel. Un pantalon. C'est nickel. C'est nickel. Très bien. On est super chargé. On a quand même trouvé des choses intéressantes. on va faire le point alors j'ai du cuir, ça pareil je vais le ranger dans le tiroir ou quoi que non ça on peut le faire nous même les pansements on n'est pas besoin des tabis pour les faire on peut les faire nous même alors déjà on va faire ça bon niveau vêtements on est vraiment blanc des bottes isolées manteau d'exposition correct je vais prendre un cargo sans porte prendre un cargo sans porte très bien parfait donc niveau vêtements là on est bien plus 12 en bonus ce qui est pas mal ensuite qu'est ce qu'on va faire on va faire un petit peu le tri dans tout notre matos on a énormément à boire on n'a pas beaucoup à manger voilà on va boire deux sodas on n'a vraiment pas grand chose à bouffer enfin pas grand chose avec ça on peut quand même tenir deux jours je pense alors voyons voir qu'est ce qui fait le poids bon le fusil évidemment ça voilà on va un petit peu ranger tout ça voilà on transfère tout on transfère tout ça aussi 56 bon c'est pas franchement utile pour l'instant mal en tempête est pleine donc pas besoin tant plus que j'ai ça peut-être que plutôt que je laisserai ça voilà j'en prends juste un au cas où 17 munitions de fusil quand même intéressant par contre on va tous les dans le fusil on va le garder je vais le nettoyer je vais juste lay down voilà alors qu'est ce qui fait encore très lourd effectivement le fusil la flotte mais c'est surtout les fringues les fringues qui font lourd ça aussi on peut virer allez ça revire on est à 32 kg j'ai pas l'impression d'être en surcharge totale bon voilà c'est déjà pas mal 100% ça on va le réparer donc je suis épuisé mais c'est pas grave c'est pas grave on va on va dormir tout à l'heure on va laisser passer la nuit on va déjà se mettre un équipement correct et après on pourra partir en expédition mais surtout j'aimerais bien récupérer récupérer un couteau ou une hache bon bah on fera ça demain c'est pas grave on a plus 14 énormes c'est énorme ouais comme dit le fusil ne sert à rien ici pour l'instant on va le ranger la pierre aiguisée ne sert à rien non plus ça devrait suffire plus encore celle ci parfait ouais bah écoutez on est bien c'est plutôt pas mal là 27 kg on est la nuit on va pioncer voilà bah écoutez deuxième jour passé l'objectif est atteint pour l'instant donc je vais couper la vidéo dès le réveil et je vais vous dire à la prochaine allez bye bye